Ça m'aurait beaucoup étonné s'il n'attaquait pas M. Toumba. Ils nous ont provoqué la guerre et nous allons à la guerre, à la guerre comme à la guerre. Mais moi, Zokami est déjà un jeune que j'aime bien, que j'apprécie, et avec qui je parle au moins deux heures quand on est au téléphone. Je leur ai dit de m'attaquer parce que je ne ferai pas de cadeau, hein. Oui, oui, je ne ferai pas de cadeau à quelqu'un. Apollyon va s'exclamer, il va s'acclamer, il va s'affirmer, il va se réaffirmer. Il dira ce que ce soit, ce qu'il doit se dire pour ce procès. Et c'est important. C'est le procès de la société, c'est le procès de nos leaderships, c'est le procès de ceux qui nous ont gouvernés, et qui nous ont bien ou mal gouvernés. Nous passerons en revue ce qu'ils ont incarné. Dadi sera passé en revue. Il faut que Zokami parle bien de Dadi, c'est qu'il continue à bien l'incenser, parce que nous, nous viendrons le déciencer. C'est la réponse à ce qu'il a dit. C'est la controversion. Parce que Toumba nous a demandé de dégager la dernière atterrie en ce qui concerne ceux qui nous attaquent. Je ne voulais pas déjà plaider, mais il nous a demandé de tuer tout ce qu'il remuerait après le passage de Maitre Lens-Nesida. Ah oui, ça sera très intéressant, cette affaire. Parce que c'est le procès de la société, c'est le procès de ceux qui nous ont gouvernés, c'est le procès... Oh, le procès. Ce sera le procès. Ah oui, ah oui, le président est bien tranché. D'abord, il y a Bâtonnier qui nous précède, il est parti à la Mecque, on lui souhaite un bon pèlerinage, mais on voulait qu'il revienne pour qu'il attrape des coups, des balles, hein. Oui, oui, après son pèlerinage, il doit attraper des balles. Ah oui, son pèlerinage doit attraper. Oui, et c'est ça. Oh, cesser de me faire dire ce que je dois dire demain, voilà, demain je vais parler, je vais m'adresser à la presse, je vais m'adresser au tribunal, je vais m'adresser aux érudits, à leur édiction, je dois parler. Oui, oui. Donc, il ne faut pas tuer l'intrigue, il faut laisser l'intrigue, il faut, en matière de communication, il y a le temps d'écoute utile. Votre clé en va bien, le commandant de l'équité ? Comme vous le voyez d'ailleurs, il va très bien, malgré sa maladie, malgré le fait qu'on ait refusé de le soigner, de le traiter, heureusement qu'il soit médecin lui-même, on parlera de sa thérapie, et de tout ce qu'il a comme mal, et malaise, que vous n'avez pas voulu dénoncer. Bon, vous avez dénoncé, mais ils n'ont pas pris au sérieux. Voilà. Hein ? Voilà. C'est ça aussi. Paul Yomba réservera des surprises, et des grandes surprises. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, permettez-moi maintenant de répondre, à ma manière, mais avec clarté, simplicité, à la question « À qui a profité les crimes commis le 28 septembre 2009 au stade éponyme ? » Je vous demande de faire avec moi une petite réflexion scientifique sur la notion de profit tiré de l'infraction en répondant à cette question. Je la répète en latin « Quido bono » « À qui profite le crime ? » La question a été posée pour la première fois au juré par Ciceron. Ciceron est considéré comme le plus grand avocat de tous les temps. Cette question a été posée par Ciceron au procès de Cercetus Rosius en Rome en 673. Tenez-vous bien à moins de 80 ans avant Jésus-Christ. Elle a resté fameuse et a permis à l'ardent défenseur qui était Ciceron d'emporter la conviction du jury et d'obtenir l'acquittement de son client accusé de paricide. Le paricide c'est la mort sur la personne de son père de son papa. Son client Cercetus était donc accusé d'avoir assassiné son propre père. C'est cela le paricide. Mais à l'analyse du dossier tout portait à croire qu'il n'avait aucun intérêt à le faire. On ne parle pas du mobile qui sont les raisons qui poussent une personne à commettre une infraction et qui sont sans effet sous la répression. On parle du profit tiré de l'infraction de la commission du fait repréhensible. Le fait pénal acté commis le profit qu'on tire ce profit matériel nous parlons de cela. Le dossier indiquait ouvertement que c'était d'autres personnes qui avaient profité de cela. Il a donc obtenu l'acquittement de ces astuces en mettant en lumière la notion de profit tiré de l'infraction. De nos jours, la déclaration de culpabilité en matière pénale reste orientée vers la recherche des personnes qui, directement ou indirectement, auront tiré un bénéfice d'une infraction. le profit est ainsi perçu tantôt comme une des composantes de l'infraction, tantôt comme la finalité de l'incrimination. Traditionnellement, M. le Président, M. le Juge, Assesseur, ce profit est entendu comme un avantage matériel retiré de l'infraction. Je vais vous le prouver dans notre cas et je vais vous indiquer par rapport aux personnes désignées quel profit chacun a pu tirer ou quel profit chacun pouvait tirer pour que vous compreniez que, bien que déjà soutenues par certaines parties civiles, par des leaders politiques de renom, nous ne nous contentons pas de nous arrêter là, mais nous faisons une transposition scientifique, une démonstration juridique soutenue devant ce tribunal pour que vous compreniez que ce que nous disons est fondé parce que nous sommes convaincus, M. le Juge, Président, M. le Président, qu'à la fin uniquement de cette partie, votre conviction sera assise en ce qui concerne j'ai peur de dire l'innocence parce que votre rôle n'est pas de vous prononcer sur son innocence mais vous comprendrez que le Président Moussa Dadis Kamara parce qu'il ne peut faire du mal à une mouche mais je dis bien à une mouche il ne peut pas se permettre même dans la folie la plus élevée et la plus grande demander à des gens d'aller tuer d'aller assassiner d'aller violer d'aller enlever d'aller séquestrer ses compatriotes qui l'ont élevé tellement haut mais parce qu'on l'a élevé tellement haut il est devenu fragile vous savez c'est cela le pouvoir plus on monte haut dans l'arbre plus on devient fragile plus on monte haut plus on devient fragile lorsqu'on est président d'un pays c'est le haut sommet pour un régime que nous avons ici alors là rassurez-vous que vous êtes fragile dans ma langue le chef il doit être soutenu par ceux qui l'ont tenu debout sans eux il tombe et le chef c'est qui ? c'est son entourage le général c'est sa troupe ce sont les caporaux qui sont autour de lui le roi qui reste dans sa forteresse n'est absolument rien s'il n'a pas autour de lui la forteresse ou des gens en qui il fait confiance autour c'est pour ça si on doit marcher sur lui on devrait d'abord marcher pour ceux qui sont autour de lui mais lorsque ceux qui sont autour de vous en qui vous avez donné tout en qui vous avez fait confiance trahissent votre confiance mais ils vous fragilisent de plus et quand ils vous fragilisent ils vous rendent vulnérables et quand ils vous rendent vulnérables ils vous donnent ils vous laissent à la merci de vos ennemis et c'est son cas et c'est son cas et c'est son cas